... Lancement officiel d'un programme d'extension de télévision numérique, 500 villages ivoiriens, bientôt connectés. Nous parlons également dans ce journal de cacao culture. L'ONG RAN Forest alliant son atelier de réflexion sur son programme partenariat sectoriel pour une cacao culture durable en Côte d'Ivoire. Et puis la ville de San Pedro a accueilli la caravane de la CNPS. Le digital est mis en place pour le bénéfice des populations. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Le ministre de la Communication et des médias et l'ambassadeur de la République populaire de la Chine ont procédé ce jeudi au lancement officiel du programme d'extension de télévision numérique. Le dit programme concerne 500 villages repartis sur l'étendue du territoire ivoirien et visent surtout à permettre à chaque famille d'accéder à la télévision numérique. Le compte-rendu de Mont-Désir Nassimanto et Richard Akeke. 500 villages répartis sur l'étendue du territoire ivoirien seront interconnectés à la télévision numérique. C'est un projet à caractère social, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Elle vise entre autres à permettre à 10 familles ivoiriennes d'accéder gratuitement à la télévision par satellite. Par ce projet, la Chine et la Côte d'Ivoire se donnent la main pour former des milliers de techniciens en télécommunications, accélérer le brassage culturel entre les deux pays, mais aussi raffermir les relations entre les deux nations historiquement sœurs. Les gouvernements chinois et ivoirien ont signé en juin 2018 les lettres d'échange relatives à ce projet qui consiste à installer dans 500 villages situés sur toute l'étendue du territoire ivoirien, 1000 systèmes de télévision projecteurs solaires, 500 kits de téléviseurs numériques et 10 000 décoteurs et antennes parapoliques. Tout cela sera réalisé avec l'aide sans contrepartie du gouvernement chinois. Ce nouveau projet audiovisuel viendra élargir l'offre télévisuelle faite aux populations. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de remercier bien sincèrement le gouvernement chinois pour ce don fait à la Côte d'Ivoire. C'est également le lieu de saluer le dynamisme de la coopération ivoirien-chinoise dont les résultats sont visibles à travers des projets qui permettent d'améliorer la vie de nos concitoyens en matière d'électrification, de construction de routes, d'écoles, de centres de santé, d'infrastructures sportives et maintenant dans le domaine de l'audiovisuel. C'est Star Time, le groupe international de médias d'origine chinoise qui exécute ce programme. Son vice-président au cours du lancement de ce programme a rassuré les autorités d'une interconnexion efficace et efficiente avec à la clé des programmes éducatifs, médicaux et culturels alléchants. Nous ferons de notre mieux pour remplir notre mission sans échouer afin de fournisseurs de programmes riches et waris pour la population de Côte d'Ivoire, de permettre aux habitants des régions éloignées de se connecter sans aucun problème au service de télévision numérique. Dans le même temps, nous allons effectuer également la maintenance du réseau, former les talents au milieu d'opérations. Le projet d'accès à la télévision numérique de 500 villages en Côte d'Ivoire est un compartiment du grand programme d'accès à la télévision de 10 000 villages en Afrique. Ce programme est déjà exécuté dans plusieurs pays, notamment le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria et la Guinée-Conakry. Les travaux d'installation et de connexion des 500 villages à la télévision numérique en Côte d'Ivoire vont durer 4 mois. L'ONG américaine Run Forest Alliance a organisé le 22-23 octobre 2019 à Abidjan un atelier de réflexion sur son programme partenariat sectoriel pour une cacao culture durable en Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec les parties prenantes visait d'une part à partager les progrès réalisés dans la mise en œuvre des théories de changement du programme partenariat sectoriel et d'autre part formuler des recommandations d'amélioration à l'issue des échanges. Le compte-rendu de Daniel Kodio et Richard Akeke. Un atelier de deux jours avec pour objectif de partager et réfléchir sur les progrès réalisés par le programme partenariat sectoriel de l'ONG américaine Run Forest Alliance. Ce programme s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le travail des enfants et le renforcement des capacités des groupes et inclusion du genre. Et cela par la participation active, l'inclusion et le renforcement des organisations de la société civile et groupes de producteurs avec une attention particulière portée au genre. Alors il faut dire que le programme, comme tout programme de développement, a suivi plusieurs étapes, notamment l'étape de diagnostic qui nous a permis déjà de mettre en place une analyse situationnelle du secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Et à la suite de l'analyse situationnelle du secteur cacao, nous sommes arrivés à définir un certain nombre de thématiques qui étaient pour nous des thématiques importantes en liaison bien sûr avec les axes stratégiques d'intervention de notre organisation. Et pour la Côte d'Ivoire, ce sont essentiellement trois thématiques qui sont donc la lutte contre le travail des enfants, le changement climatique, le renforcement des capacités des organisations des producteurs. On organise en fait ces ateliers de réflexion sur nos théories de changement pour pouvoir faire des aménagements de nos différents outils d'évaluation en fonction du contexte dans lequel nos différents projets s'implémentent. Et dans le cadre du programme de partenariat sectoriel, c'est d'améliorer les conditions de vie des producteurs de café cacao, améliorer aussi les capacités des organisations de la société civile. Le programme partenariat sectoriel, conduit par Rainforest Alliance, est d'une durée de cinq ans allant de 2016 à 2020. Le programme est financé par le ministère néerlandais des affaires étrangères. En Côte d'Ivoire, le programme partenariat sectoriel est mis en œuvre avec des partenaires tels que des ministères, des coopératives et la société civile. Cela appelle à la réflexion, à la remise en cause et puis à redéfinir les stratégies en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Et donc nous allons partir sur une base d'observation et d'analyse des résultats qui ont été atteints. Notre préoccupation, c'est de comprendre qu'est-ce qui a changé dans le comportement des communautés, qu'est-ce qui a changé dans la réponse des gouvernants, qu'est-ce qui a changé dans l'attitude des différents coopératives et des partenaires. Par cette révision des théories de changement, Rainforest Alliance s'inscrit dans la contribution à la croissance inclusive et à l'intégration de l'agriculture durable dans le secteur du cacao. Rainforest Alliance est une ONG américaine qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité. En dehors de la Côte d'Ivoire, le programme partenariat sectoriel est exécuté dans huit autres pays que sont le Ghana, le Guatemala, l'Hondura, l'Indonésie, le Kenya, le Malawi, le Nicaragua et l'Ouganda. Depuis le 1er octobre, la Côte d'Ivoire agricole vibre au rythme de la commercialisation du cacao. A Meagui, dans la boucle du cacao, la coopérative Ecamome a saisi l'occasion pour renforcer les capacités de son personnel sur les enjeux de la commercialisation du cacao. Le récit de Zeynab Dosso. Alors que la grande traite de la campagne de Café Cacao bat son plan, le conseil d'administration de la coopérative Ecamome a saisi l'occasion pour renforcer les capacités de son personnel sur les enjeux de la commercialisation du cacao. Respect du prix Beauchamp fixé cette année à 825 francs CFA le kilogramme. Qualité des fèves et surtout lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacao culture. Coach, ADG, magasiniers, personnel administratif et même quelques producteurs, tous ont vu leur connaissance actualisée sur cette thématique. Il est important pour nous de se pencher un peu sur la problématique du travail des enfants. Certains fléaux qui minent l'agriculture du cacao ivoirien, c'est en cela que Ecamome, dans la lutte contre l'éradication de ce fléau, a organisé ce séminaire pour discuter avec nos partenaires, avec nos délégués, pour leur faire comprendre l'importance de cette chose. Le personnel de la coopérative Ecamome et leurs responsables ainsi que leurs producteurs se sont accordés sur la mise en place d'une veille permanente sur le travail des enfants dans la cacao culture. Les mécanismes de dénonciation et de répression ont même été identifiés. Rappelons que la Côte d'Ivoire fait face ces mois-ci à de fortes pressions américaines. Les États-Unis lui reprochent encore d'utiliser les enfants dans les plantations. Un temps de répit est observé depuis la mission d'explication de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Mais à la coopérative Ecamome, les responsables se veulent réalistes. Le lobbying n'épargnera pas toujours la filière cacaoillère ivoirienne. Des actions vigoureuses doivent se rendre visibles pour rassurer les consommateurs occidentaux sur la non-utilisation des enfants dans les plantations du premier producteur de cacao au monde. Concrétisant le programme social du gouvernement ivoirien, la ministre de la Modernisation, de l'Administration, de l'Innovation et du Service Public, Raymond Goudou-Kofi, a octroyé ce mardi des dons en non-vivre au lycée Moderne 1 de Toumoudi. Elle a également saisi l'occasion pour sensibiliser les élèves sur les effets pervers de l'alcool et des grossesses en milieu scolaire. Des détails de cet événement avec notre correspondant Charles Kwaku depuis Yamsoukro dans un commentaire d'Hervé Blaian. Je me suis rendu compte que l'on voyait souvent des élèves assis dans les maquis avec des boissons alcoolisées. Le taux de grossesse en milieu scolaire est assez élevé. Un diagnostic de l'école à Toumoudi qui a amené la ministre Raymond Goudou-Kofi a engagé le dialogue avec les élèves, le corps enseignant et le collectif des syndicats. Résultat, toutes les parties se sont accordées sur la nécessité de faire rebondir l'école à Toumoudi. Répondant aux doléances formulées par les parties prenantes au dialogue de l'école à Toumoudi, Raymond Goudou-Kofi a offert au lycée Moderne 1 des tables-bancs, du matériel informatique, des équipements sportifs et des kits scolaires. Nous sommes venus avec 250 tables-bancs. Nous sommes venus avec du matériel informatique. Tout ceci répond aux doléances des uns et des autres. Et je leur ai même dit que dans leur doléance ne figurait pas l'aspect sportif. Et ils sont mis d'accord avec moi que nous avons bien fait de leur envoyer des ballons, de football, de handball et de basket. Cette démarche de la ministre Raymond Goudou-Kofi a ravi le proviseur du lycée Moderne 1 de Toumoudi. Selon Ousmane Yeo, ce don va contribuer à améliorer les conditions de travail. Vraiment ce matin je suis comblé, elle est passée, elle a aidé le lycée. Et je pense que nous pourrons travailler plus convenablement. Car mes enfants pourront s'asseoir convenablement dans les classes, pour faire les devoirs convenablement. Je pense que ce leur est le premier changement important et fondamental. Les élèves du lycée Moderne 1 de Toumoudi ont promis à la ministre Raymond Goudou-Kofi de cultiver l'excellence au quotidien, afin de s'identifier à leurs idoles. Je veux ressembler à madame la ministre. Je veux ressembler à notre papa au feu boing. On l'a annoncé en titre, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS entournée de proximité auprès des ayants droit et employés du secteur privé. Récemment c'était la ville de San Pedro qui a accueilli la caravane CNPS. Au centre de la rencontre avec les ayants droit de la cité balnéaire, le ICNPS. Il s'agit d'une plateforme digitale mise en place pour le bénéfice des populations. Le reportage de Abel Kouaou et Emmanuel Bonzo. La ville de San Pedro a accueilli la caravane ICNPS de la direction de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La direction de la CNPS est venue rencontrer ces ayants droit employeur et employés du secteur privé. Pourquoi la digitalisation de la CNPS ? Dans quel contexte se situe la mise en place d'une telle plateforme ? Quels sont les enjeux que présente cette plateforme ? Autant de questions qui ont trouvé réponse au cours de cette rencontre. La direction générale de la CNPS a entrepris de vastes programmes de la digitalisation de tous ces services. Qui parle de digitalisation, c'est d'éviter qu'aujourd'hui les employeurs et les travailleurs se déplacent vers la CNPS pour avoir des prestations. Avec la digitalisation, la CNPS se trouve maintenant dans la poche et sur nos ordinateurs, partout où nous sommes, et nous pouvons mener toutes les actions que nous voulons et en même temps payer nos cotisations et bénéficier de nos prestations. Ce qui concerne la coûture marge universelle, c'est la CNPS qui est une organisation de gestion déléguée, qui a appelé à pouvoir faire le recouvrement en ce qui concerne ce programme de la coûture marge universelle pour le compte des salariés du privé. L'ère du digital s'impose à tous les secteurs d'activité, rappellent les responsables de la CNPS. Après un exercice pratique sur l'utilisation du ICNPS et la CEMU, couverture maladie universelle, le représentant de la Direction générale de la CENAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a éclairé la lanterne des participants quant aux cotisations de la couverture maladie universelle. Une cotisation qui s'impose aux employeurs et employés. Après des échanges fructueux, organisateurs et participants se disent satisfaits de la mise en place d'une telle plateforme. Pour cette séance de formation, nous avons appris énormément sur comment adhérer à la couverture maladie universelle et tous les avantages que ça offre à toutes les familles, toutes les personnes et tous les couples vivants en Côte d'Ivoire. La CNPS, il faut le rappeler, est une institution de prévoyance sociale créée le 15 décembre 1955 sous le nom de Caisse de Compensation de Prestations Familiales. Elle prend son nom actuel le 20 décembre 1968. En images pour finir, l'enveloppe des investissements pour l'eau et l'assainissement du Burkina Faso s'élèvent à environ 84,7 milliards de fonds CFA, soit 144 millions de dollars d'investissements prévus sur la période 2020-2022. C'est ce qu'a déclaré le ministre burkinabé de l'eau et de l'assainissement, Nuga Ambroise Ouidraogo, lors de sa séance de présentation de son département devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Notons qu'afin de satisfaire durablement les besoins en eau potable de sa population en quantité et en qualité, les autorités burkinabés ont établi le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement 2016-2030. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501